bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue à csp time la émission du service des sports du populaire du centre une émission consacrée à toute l'actualité du limoche csp pour m'accompagner dans ce deuxième quart temps les spécialistes basket du populaire du centre mathieu maraud et kevin kao messieurs bonsoir bonsoir et donc c'est l'heure du débat et nous allons nous interroger sur l'avenir du limoche csp est ce que oui ou non il est déjà en train de jouer son maintien en jp elite le bilan est quand même pas terrible cinq défaites deux victoires alors il n'y a que cette journée de passé mathieu qu'est ce que tu en penses toi moi clairement le limoche csp il joue le maintien cette saison en jp elite je vois pas trop ce qu'il pourrait espérer de mieux donc on a commencé la saison en disant que le calendrier n'avantageait pas les limougeaux et c'est vrai il y a eu des déplacements à l'asvel il y a eu la réception de monaco on a été à levallois on a été au mans maintenant on nous a expliqué que ces équipes là ne faisaient pas partie du du championnat du limoche csp même le mans voire graveline aussi où le csp a été lors de cette dernière journée et quand on enlève toutes ces équipes au final il reste plus grand monde d'autant plus que cette année il ya trois descentes en championnat en probé donc fatalement le limoche csp par élimination ne serait ce que par élimination il joue le maintien maintenant et en plus de ça il ya le jeu il ya la production aujourd'hui des limougeaux sur le terrain et là on peut pas être rassuré parce qu'au delà des défaites nombreuses cinq ans cette journée tu l'as dit il ya surtout l'ampleur du score à chaque fois t'en prends 22 à graveline encore t'en a pris plus de 20 au mans ça si ça c'est pas une équipe qui joue le maintien moi je sais pas alors maintenant peut-être que le csp va pouvoir procéder à quelques ajustements qui vont lui permettre de remonter la pente et de d'espérer autre chose cette saison mais en l'état actuel des choses aujourd'hui pour moi le limoche csp clairement il joue le maintien avec des équipes faut pas avoir peur de le dire c'est pas juste le nom limoche csp aujourd'hui il joue le maintien avec des équipes comme rohan avec des équipes comme orléans le portel voilà c'est pas une vente ça fait pas plaisir voir voir peau d'ailleurs parce qu'on va voir le classico dimanche le vaincu du classico à lui la peur franchement ça va être très compliqué cette saison avec ses trois descentes donc oui le limoche csp aujourd'hui il joue clairement le maintien ce qu'on peut dire quand même c'est qu'il ya que cette journée de passé qu'il ya six équipes qui sont même avec le qui présentent le même bilan que limoche il ya deux équipes qui ont un bilan encore inférieur donc c'est très dense et finalement ça laisse quand même du temps à ce limoche csp pour se refaire la cerise on a vu que c'était une équipe qui avait aussi des arguments en termes de joueurs en termes de jeu alors bon effectivement aujourd'hui il ya quand même des gros soucis mais il reste quand même un peu de temps quand même pour pour redresser la barre oui et j'ai envie de prendre la jurisprudence de l'an dernier où tu avais été mal embarqué en début de saison aussi avec un calendrier défavorable là je suis assez d'accord avec l'analyse de mathieu mais j'ai envie d'y croire et j'ai envie de penser que ça que limoche va le limoche csp va redresser la part comme l'a dit mathieu et comme tu l'as dit il ya une densité énorme il suffirait d'une série du limoche csp c'est pas moi comme ce qui s'est produit l'an dernier où on avait enchaîné cinq ou six victoires d'affilée pour remonter remonter au classement il suffirait que des joueurs cadres et qui sont références qui sont des joueurs références dans le championnat jouent à leur niveau on peut penser à ouf visant de ford on peut penser à gérer le bout de scellé ils vont pas rester toujours à ce niveau là il suffirait oui aussi et on l'a dit sur le procédant carton d'un comment dire d'une réaction mentale c'est à dire de de ouais juste de se prendre en main et d'éviter ces trous d'air et il suffirait de ces facteurs ça fait beaucoup quand même des facteurs mais pour que limoche csp redresse la barre comme tu l'as dit on est au coût de cette journée et il ya une telle densité dans ce championnat que tu peux vite aller vers le haut et malheureusement vite aller vers le bas et j'ai je veux croire et j'espère que limoche csp va plus aller vers le haut que vers le bas moi aussi j'espère mais après il ya un autre problème qui va se poser c'est que ce limoche csp il n'a pas été préparé à jouer le maintien et on sait qu'il y a des équipes c'est comme ça le début de la saison et à son préparé à jouer le maintien c'est le cas d'Orléans ou de Rouen même si ce n'est pas des promus comme les autres ce sont des promus qui savent qu'ils vont jouer ça le limoche csp lui il n'est pas habitué il n'est pas préparé mentalement à jouer cette place et moi ce que j'ai peur c'est que avec l'enchaînement des défaites et bien pas qu'ils commencent à y prendre goût mais que qu'on s'habitue et je trouve que ça pourrait être très dangereux cette saison alors au delà d'un déclic mental qu'il faut espérer est ce que un ajustement de l'effectif on sait que la marge de manoeuvre financière du limoche csp n'est pas immense mais est ce que c'est quelque chose qui pourrait faire basculer le limoche csp dans le bon sens pareil il faut l'espérer on n'est pas on n'est pas devant c'est pas comment ça se passait mais oui aujourd'hui cette équipe en fait il faudrait plusieurs ajustements quand même quand tu regardes cette équipe carrément plusieurs mais après on sait que ce n'est pas possible mais déjà un meneur remplaçant on l'a dit tout à l'heure un poste 3 peut-être davantage un deuxième poste 3 peut-être une meilleure réarchie à l'intérieur aussi ça fait beaucoup de choses mais oui un ajustement juste un joueur bien ciblé ça peut ça pourrait changer des choses mais comme on l'a dit on n'est pas devin peut-être plus d'informations que moi mais je sais pas sûr tu veux en avoir un ajustement fatalement tu vas finir par un ou des ajustements pour l'instant je pense que à court terme j'ose espérer que tu vas en avoir un non il faut pas s'attendre à mon zémerveille c'est pas les bonnes james qui va débarquer à limoges franchement on le sait on le dit on le redit on l'espère pourtant on y croit un argent cette saison et voilà tout dépend de ce que tu vas faire venir comme joueur si c'est procédé à un ajustement j'ai au hasard vraiment au hasard se couper varanovskas pour faire venir un meneur jfl ou bosman ou cotonu au hasard défaut ça va pas changer grand chose aujourd'hui c'est la tendance c'est le plus probable qui puisse se passer maintenant je pense pas qu'on dégote un joueur capable de sublimer cette équipe ce qu'il faudrait à mon avis à limoges c'est vraiment un gros joueur comme quand tu pouvais te permettre de faire venir un budgétaire avant le début des saisons un joueur comme ça qui a lui seul peut sublimer cette équipe maintenant aujourd'hui on va se mentir tu n'as pas les moyens de ça et donc il va falloir trouver d'autres solutions budgétaire était arrivé en deuxième partie de saison à la limite de la date pour faire des ajustements si on attend autant de temps ce sera peut-être trop tard c'est surtout qu'aujourd'hui tu peux pas te le payer quoi oui oui mais et par rapport au maintien moi je redis j'aurais tendance à explorer la piste de la hiérarchie à l'intérieur à l'intérieur tout simplement aujourd'hui j'irai bout de s'il est comme on l'a dit tout à l'heure avec un jerry de bout de s'il est à ce niveau là oui comme l'a dit mathieu on joue le maintien avec un jerry de bout de s'il est comme on l'a vu lors de la deuxième partie de saison qui a poussé samardo samuel sur le banc tu peux espérer autre chose que 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 ça avec un vit sonne fort qui tournait l'an dernier je sais plus exactement à 16 points de par match et qui était un leader offensif pour chalon ben ouais tu joues autre chose que le maintien aujourd'hui le seul joueur au niveau c'est ce match christian qui aligne les doubles doubles et heureusement que tu l'as et heureusement qu'il est encore aujourd'hui en forme et j'espère qu'il va pas se péter voilà quand même mais comme l'a dit mathieu dans le podcast la semaine dernière vicione fort ce match christian il joue 36 minutes 36 minutes par match il a encore joué à chalon il a joué non à gravine il a joué je sais plus c'est le joueur qui joue le plus il a joué 32 minutes donc on se repose uniquement sur lui donc c'est le seul joueur aujourd'hui potable qui tient en vie et ça fait pas beaucoup bon toujours sur cet optimisme à tout frein ce deuxième carton de csp time est terminé rendez vous sur notre site internet le populaire.fr sur notre page facebook n'hésitez pas à commenter partager et rendez vous dès demain pour le troisième carton et l'interview décalé salut